Caterine, bonjour et bienvenue, merci d'être avec nous. Vous êtes grande cantatrice mezzo-soprano. Vous nous faites l'honneur d'être sur le plateau d'Insem. On va préciser que vous venez de gagner un concours international. Le concours de Méditerranée de chant lyrique, c'était à Bari. Oui, c'était à Bari et c'était finalisé à Gala Concert à Théâtre Petrucelli. C'était quand ? Récemment. C'était tout récemment. Alors, comment vous êtes tombée dans l'opéra pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, Caterine ? C'est devenu mon grand rêve. J'étais vraiment tombée amoureuse d'art, d'opéra. Depuis toute petite ? Oui, j'avais 12, 14 ans. Il faut dire que vous venez de loin quand même. Oui, je viens de Saint-Pétersbourg et on dit en Russie que Saint-Pétersbourg, c'est la capitale culturelle de Russie. Alors, nous avons les théâtres et les salles splendides. Et j'avais de la chance d'aller avec ma famille, avec ma mère, ma grand-mère, à l'école, à l'opéra. Et j'ai trouvé un très sentiment que je ne pouvais plus sortir. C'était une évidence. Pourquoi cette passion pour la Corse ? Est-ce que vous pouvez nous le dire ? Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer ? Déjà, merci beaucoup. Je me sens honorée d'être ici avec vous. Et en Corse, je me sens tellement bien. Je suis mariée. Mon époux est corse. Ah, ben voilà. On le salue, il n'est pas loin. On lui fait un gros bisou. Nous sommes mariées à Castaniccia, à Hortale d'Alesagne. Vous le prononcez extrêmement bien, s'il vous plaît. Excusez-moi. Bravo. Waouh. Ah ben oui. Magnifique. C'est un décor digne de l'opéra. C'était émouvant. Et je suis tellement bien accueillée en Corse. Déjà avec ma famille Boniface en Corse. J'adore les gens en Corse. Je les trouve chaleureux, généreux. Et c'est un plaisir. Et je suis honorée de partager mon art aussi avec les Corses. Et je suis honorée de partager mon art aussi avec les Corses. Et je suis honorée de partager mon art aussi avec les Corses. Et je suis honorée de partager mon art aussi avec les Corses. Et je vis à bord de ta vie. Je l'ai mis à bordure. Mon pauvre côté,ori consolable. Mon cœur libre et couvretir. J'ai des galants à la douzaine, mais ils n'en sont pas à mon gré. Voici la fin de la semaine, qui veut m'aimer, je l'aimerai. Qui veut mon âme le t'apprendre, vous arrivez au bon moment. Je ne gère le tendre, tendre, car avec une belle amour. Prêt de l'âme par des séries, chez mon amie Léa Spastia, nous danserons le Seguidier, dans une anzania. Merci beaucoup, Caterina, je vous en prie, vous pouvez revenir vous asseoir, c'est bluffant. Effectivement, tout le monde a eu la chair de poule. Marina, allez-y. Moi, je trouve ça très émouvant, vraiment, je suis très touchée et merci, merci, merci à toi. Est-ce que, finalement, la cuisine a inspiré certains compositeurs ? Ah oui, par exemple, Rossini était très bien connu, pas seulement comme compositeur aussi, mais comme chef. Il composait très vite ses œuvres. Et vous avez même interprété, j'allais dire, des airs d'opéra avec un verre à la main. Et c'est un grand bonheur, c'était un grand rêve d'interpréter le rôle de Rosina, une barbière de Sivillia. Et aussi, j'ai interprété ça récemment en Italie. Et cet été, je vais aussi avec une compagnie l'Erik à Ischia pour chanter « Barbière de Sivillia ». Et aussi, c'était un moment très émouvant dans ma vie, j'ai chanté « Centrillon », « La cenerent » de Rossini. C'est un peu revisité, c'est pas tout à fait. Inspiré du conte originel, l'histoire l'a un peu revisité, il me semble. Oui, comme souvent. Alors moi, j'ai envie qu'on regarde les images et qu'on écoute un petit extrait, justement. Vous savez quoi ? Nous allons terminer l'émission en chanson avec Catherine qui va nous faire l'immense honneur d'interpréter un autre morceau. Si vous êtes prêts, c'est ton gâteau. C'est ton gâteau. Allez. C'est ça. C'est ton gâteau. C'est ton gâteau. ... 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